J'ai ajouté, je me suis permis d'ajouter un adjectif, l'adjectif dialectique à mon titre initial. Et en préambule, je me permets de préciser que je ne suis pas historienne, mais littéraire, et que je remercie sincèrement le CRCV de m'avoir invitée en tant que telle, et que c'est un regard de littéraire que je porterai pour la partie XVIIe siècle de la base visiteur de Versailles. Le sujet de la mythographie de Versailles a déjà été brillamment traité, d'un point de vue endotique par Patrick Dandré dans sa promenade littéraire intitulée « Quand Versailles était comptée », la cour de Louis XIV par les écrivains de son temps, publiée en 2009 aux Belles-Lettres, dans laquelle il a montré comment on parlait, s'en étonnait, s'en moquait, et l'admirait les écrivains qui eurent le loisir de la fréquenter et de l'observer. Les grands, Molière, La Fontaine, La Bruyère, Bossuet, Saint-Simon, Madame de Lafayette ou Madame de Sivigné, mais aussi les mémorialistes, les princes et jusqu'au roi lui-même. Mais aussi, d'un point de vue exotique, lors du colloque qu'a déjà cité Flavie Leroux tout à l'heure, « Voyageurs étrangers à la Cour de France », dont les actes ont été publiés au pur en 2014, avec notamment le bel article de Laurent Lemarchand intitulé « Entre gloire et beauté, la Cour de France sous le regard des visiteurs étrangers au temps de la Régence », qui pourrait être la suite chronologique de l'étude que je vous propose aujourd'hui. Ou encore, la très belle exposition, qui a aussi été citée par Flavie Leroux tout à l'heure, « Voyageurs, princes, ambassadeurs, visiteurs de Versailles, que j'ai eu le plaisir de visiter au maître de New York l'été 2018, m'ayant manqué ici au château. » Le volumineux catalogue de l'exposition commence par ces mots « Palais sont pareils ». Ainsi était fréquemment décrit Versailles dans les journaux, mémoires et lettres de visiteurs français et étrangers venus pendant le règne de Louis XIV et au XVIIIe siècle. Et son préambule au catalogue de l'exposition s'achève par ces mots-ci. Plus que tout autre lieu, Versailles aura suscité chez ses visiteurs le dit-tirambe ou l'anathème et toute la palette des sentiments qui les séparent. C'est la fabrication de ce dit-tirambe et sa relation dialectique avec son antonyme que je vous propose d'analyser ici. J'avais initialement envisagé de montrer comment Versailles, dans la littérature française classique, est un archétype de représentation, un lieu galant dont les jardins sont à la fois une toile de fond esthétique et un espace symbolique, un mythe à la fois théâtral et politique. Décrit par les auteurs et autrices français, dont le regard endotique se traduit paradoxalement par une transposition exotique, où la cour et ses extérieurs sont métamorphosés en géographie imaginaire, enchantée, animale, artistique, voire huronne et in fine toujours relatée comme une machine à penser politique. Versailles à la française est curieusement bien plus exotique que ce que montrent les relations de la plupart des voyageurs étrangers. Ce paradoxe du passage du regard endotique à une écriture viatique exotique pourrait bien, pourtant qui reste bien française, est particulièrement notable dans la relation de la fête de Versailles d'André Félibien, en 68, 1668, le labyrinthe de Versailles de Charles Perrault en 1668 aussi, la promenade de Versailles de Mademoiselle de Scudéry en 69, les amours de Pichet de Cupidon de Jean de La Fontaine en 69, la manière de montrer les jardins de Versailles de Louis XIV en 89. Les caractères de la bruyère, et en particulier le chapitre de la cour, aligné à 74, soulignent à plusieurs reprises la singularité des usages de la cour de France qu'ils donnent à voir à travers le prisme du regard d'un étranger. Le voyage dans cette mystérieuse région, l'on parle d'une région, que les gens du pays, c'est en bas, nomment, et trois petits astérisques qui viennent là signifier le silence et le mystère, situés géographiquement à quelques 48 degrés d'élévation du pôle et à plus d'1100 lieux de mer, les Iroquois et les Hurons, c'est-à-dire cartographiquement exactement Versailles, est une sorte de fragment ethnographique ironique qui utilise le principe de la découverte des récits de voyages authentiques aux Lancours, Cartier, Champlain, etc., pour parvenir à radioscoper l'homme et la femme de cour. Ainsi, par exemple, ces cheveux étrangers, qui sont la périphrase pour dire les perruques, et qui associent finalement les perruques de cour au scalp des Hurons. Les mystérieux trois astérisques évitent de nommer Versailles, qui n'est décritable qu'à l'envers, et à la fin du texte, à travers le détour des longitudes et latitudes calculés à partir de la Nouvelle-France. L'usage ici des critères de mesure cartographique et maritime provoque un effet d'étrangeté étonnant. Le modèle réel du voyage fournit à la bruyère la distanciation nécessaire à l'élaboration d'une critique holique. Celle-ci procède en deux temps, d'abord la cour et les courtisans, caractérisés par le thème de la dévoration et de l'artifice, puis le pouvoir, avec un regard étranger porté sur la monarchie de droit divin. Les amusements sérieux et comiques de Dufréni, publié en 1999, puis la lettre écrite par un Sicilien à un de ses amis, contenant une critique agréable de Paris, de Cotolendi, en 1700, le traducteur de Marana, les réflexions morales, satiriques et comiques sur les mœurs de notre siècle, de Bernard, The Spectator d'Adison, en 1711, la lettre écrite à Musala de Jean Bonnet en 1716, et enfin les lettres Persane de Montesquieu en 1721, poussent jusqu'au bout le procédé inauguré par Montaigne dans son chapitre d'Ecoche, puis développé par Marana, dans l'espion dans les cours des princes chrétiens, et par la bruyère. Ses œuvres s'inspirent des récits de voyage permettant aux étrangers, au regard candide et à l'esprit dénué de tout préjugé, de formuler sur la société française une réflexion étonnée et sans complaisance, et inaugure une mode littéraire, étudiée notamment par François Moureau dans sa thèse consacrée à Dufrény. Ce genre de chronique fictive est destinée à solliciter le témoignage abrupt de quelques étrangers découvrant les usages de l'Europe. Le siamois de Dufrény s'inscrit à côté des pérégrinations d'Indiens, étonnés par la découverte de Londres, d'Addison. Tout l'amusement second qui est ici de Dufrény, intitulé « Le voyage du monde » repose sur une métaphore ironique qui ne couvre en fait qu'une promenade rapide et annonce aussi, mais plus visiblement que la bruyère, les lettres persanes. Mais aujourd'hui, ici, il s'agit de décentrer le regard en s'attachant à celui des visiteurs étrangers, mais ce préambule me sera utile pour montrer justement par effet comparatif comment cela fonctionne. Et je travaillerai à partir de l'excellente base visiteur du centre de recherche du château de Versailles, à laquelle je souhaite rendre un très grand hommage, un grand merci à Flavie Leroux pour ses précieuses notices qui constituent ici mon corpus, afin de montrer la fabrique de la mythographie versaillaise par l'écriture encomniastique des visiteurs européens. Dans la partie consacrée au XVIIe siècle de la base visiteur du centre de recherche du château de Versailles, sur les 134 textes recensés, ils étaient moins vents, ils sont 134 dimanches, peut-être qu'aujourd'hui ils en sont déjà plus, en tout cas la base semble grandir chaque jour. Pour cette période donc de 1643-1715, qui est attachée dans la base à l'expression « le règne personnel de Louis XIV », la quasi-totalité des notices sont dithyrambiques, merveille qui surpasse toute imagination, dont les seules écuries sont plus magnifiques que les palais de plusieurs princes de l'Europe. Admiration pour Versailles, découverte de Versailles, chef-œuvre de l'art, ce palais dépasse tout ce qu'on peut imaginer de plus somptueux ou d'excellent, description émerveillée, etc. Les appartements dépassent tout ce qu'on peut rêver en richesse et en beauté, les jardins sont comme un enchantement, tant à fait de prodiges, la magie de l'or. Visite admirative de la fin du règne de Louis XIV, château de Versailles, maison la plus somptueuse qu'on ait jamais eu un roi, machine de Marly, dont il a été question aussi tout à l'heure, la plus grande merveille du monde actuel, etc. À de rares exceptions près, mais on y reviendra, Primi Visconti, Schpanheim, Sophie de Hanovre, dont j'avais analysé le regard satirique sur la cour de France, qu'elle nommait une arche de Noé, c'était son expression, les récits de voyage à Versailles des visiteurs étrangers de cette première période semblent relever d'un genre viatique encomiastique convenu, qu'il s'agit d'interroger aussi bien génériquement et stylistiquement que politiquement, afin de comprendre comment se façonne la mythographie et ce que j'appellerais le songe de Versailles. Je calque ici le titre et le principe de l'ex-frasis virtuel du poème de Jean de La Fontaine, dédié à Volvicomte, le songe de Vaud, la fabrique des fables, et là j'utilise aussi le titre de l'essai de Patrick Dandré, sur La Fontaine, la fabrique des fables passe par des éloges viatiques paradoxaux. Et leur analyse littéraire peut aider à mieux comprendre le laboratoire scriptural de la fabula versaillaise. Je me permets de rappeler que le Dithyrambe est à l'origine un poème lyrique en l'honneur de Dionysios, sans doute improvisé, à l'origine par les buveurs en délire, chanté par un chœur d'hommes déguisé en satire et caractérisé par une verve, un enthousiasme exubérant et désordonné, et qui est devenu par extension un poème lyrique exprimant l'enthousiasme. Au figuratif, souvent péjoratif, un éloge enthousiaste souvent excessif, pompeux, emphatique. Le Dithyrambe, qui célébrait donc originairement Dionysios, fait partie, en rhétorique, des genres encomiastiques. L'apparition de la littérature encomiastique est liée aux réjouissances privées ou publiques, aussi bien qu'à la mort d'un personnage illustre. Elle se rapporte donc toujours à l'actualité. Même la célébration de la nature, sujet éminemment intemporel, s'inscrit dans le présent, tel que celui-ci est vécu par l'écrivain. L'emploi des superlatifs, des expressions hyperboliques, l'embellissement de la réalité, appartiennent aux procédés caractéristiques du genre. Il n'existe aucun sujet qui ne puisse être célébré. Le caractère gratuit, purement verbal, de certaines louanges, les éloges satiriques, l'objet peu digne, n'ont pas suffi à jeter le discrédit sur l'ensemble de la littérature laudative. Dès l'origine, le genre encomiastique est en effet lié à son avatar, le pseudo-encomion, qui a été très pratiqué à la Renaissance, qui s'amenuise généralement assez vite après Molière. Mais Patrick Dandré, dans son importante étude sur l'éloge paradoxale, dont Jean ou la raison comique, note que l'empire esthétique de l'honnêteté galante a pu un temps héberger dans le sein de la belle conversation et des jeux de salon l'esprit pseudo-encomiastique. Comme en fait une contrefaçon parodique, un effet de surprise et de suspense, de jeu, de connivence aussi avec son lecteur ou interlocuteur, une disjonction ludique entre la conviction proclamée et le démenti implicite immédiat. C'est ce balancement, cette ambivalence que le corpus de la base visiteur nous révèle à travers 14 auteurs écrivants en français, 16 en allemand, 17 en anglais, 8 en italien, 3 en polonais et 1 en espagnol pour la période du XVIIe siècle jusqu'à dimanche, en tout cas. Dans cet ensemble européen, trois cas de figures se dégagent. Les dits tirambes, leur envers les anathèmes, pour reprendre l'expression du catalogue de l'exposition, et entre les deux pôles de l'argumentation épidictique que sont les éloges et les blâmes, les éloges paradoxaux, sibylliquement ironiques. Ce sont ces trois cas que je vais donc exemplifier. Premier point donc, la fabrique du songe dit tirambique, les récits de voyages en comiastique. Dans le guide anonyme intitulé Le gentilhomme étranger voyageant en France, signé le baron GDN, est souligné l'isotopie de la lumière et de la cristallisation. Je vous ai mis une petite part sur le côté. On est ébloui à propos des merveilles, magnificences et richesses. On est ébloui et on ne saurait les contempler sans être presque ravis en extase. Le ravissement extatique, hyperbolique, est atténué par la modalisation presque qui permet dans le genre du récit de voyages de ne pas basculer dans la féerie ou l'affabulation. Le dit tirambique doit être un savant dosage entre l'émerveillement et l'effet de réel afin de rester crédible, selon la logique du genre véatique, dont la lutte contre le souble son d'affabulation est une constante depuis les inventions de l'histoire véritable de Lucien de Samosat et des proverbes comme voyageur et allemanteur ou à beau mentir qu'il vient de loin, etc. La nuance presque ici n'invalide pas en fait le commentaire laudatif, mais l'ajuste au sérieux du voyageur qui n'a pas perdu sa logique malgré son enthousiasme avant d'enchaîner ensuite sur l'historique de la construction de Versailles, dans un décrescendo qui lui permet de rebondir ensuite vers la louange des écuries plus magnifiques que les palais de plusieurs princes d'Europe. Les écuries sont un topos, on l'a vu déjà, dans la relation viative des étrangers à Versailles. On retrouve leur éloge chez Élise Verriard dans sa visite admirative du château, des jardins et des écuries du roi, narrée dans son récit de voyage en anglais à la fin du XVIIe siècle. Le terme de merveille est récurrent aussi. Il est à relier au mirabilia, recherché par les voyageurs comme des singularités dignes de déclencher un discours du sublime. Aulus Apronus, de son vrai nom Adam Ever, propose un portrait de la cour au moment du mariage de la future reine d'Espagne en 1679, dans lequel il utilise ce terme. L'art, la beauté et l'argent ont fait une merveille du monde. La théorie du merveilleux, qui dans le genre viatique renvoie plutôt au bizarre et au bigarré de la mirabilia normalement, conserve ici un effet de surprise qui participe de la fabrique du mythe de Versailles, mais pour l'orienter non vers les curiosités en marge de l'axiologie esthétique, mais plutôt vers le sommet du sublime. En effet, étymologiquement, le merveilleux est un effet littéraire provoquant chez le lecteur ou le spectateur une impression mêlée de surprises et d'admiration. Dire la mirabilia, dans le contexte versaillais, revient à développer une parole de l'ineffable, une esthétique de la grâce, là où la poésie impuissante à décrire se réfugie dans la monstration. La merveille fait accéder à l'impensable. C'est peut-être le point commun entre Aristote, qui présente le Thomas Stone comme une récupération de l'irrationnel par le vraisemblable, et les visiteurs européens, qui cherchent un équilibre entre la surprise du sublime et le lieu qu'il croyait connaître. Comme l'écrit dans son journal en anglais James Young, de passage à Marly pour apercevoir le roi depuis la colline, puis en visite admirative à Versailles les 27 et 28 avril 1714, je le cite, « La chose elle-même dépasse de loin l'idée que mon imagination s'en faisait ». Alors que le songe de Vaud de La Fontaine était un poème élaboré virtuellement à partir de plans avant la construction du château de Volvicomte, le songe de Versailles est une rêverie qui projette les images plus loin que leur genèse en tant que ce qu'un visiteur anonyme appelle « a masterpiece of art », c'est dans l'anonyme « view of Paris ». Dans le songe de Vaud, l'imagination est en amont, dans celui de Versailles, elle est en aval. C'est là peut-être toute la différence entre Fouquet et Louis XIV. L'un projetait d'être très grand et fut disgracié, l'autre doit être encore plus grand que ce qui est attendu et même possible. Appétée au sublime d'un roi chrétien, proposait un « paradis terrestre », une « most delightful valley », ainsi que l'écrit ce visiteur anonyme dans « A New Journey to France », publié à Londres en 1715. A l'inverse, deuxième point, l'envers du décor, Versailles comme singularité à blâmer, à l'inverse, les détracteurs sont aussi répertoriés dans la base et ils reprennent exactement, curieusement mais aussi logiquement, les mêmes motifs, les mêmes termes, comme la merveille et l'admiration, que j'ai pointé tout à l'heure, qu'ils inversent, à la manière d'une contre-argumentation, transformant les pros en contre. Ainsi, les éloges sur la magnificence des châteaux de Versailles, et de Marli font rire. Pietro Guerini, qui écrit dans une lettre en italien, du 20 mars 1885, « Ils me font rire, ceux qui veulent considérer la magnificence de Versailles, en disant que c'est une grande construction. Le motif de l'admiration ne s'attache plus au mythe, mais à ce qu'il n'est pas. Je cite toujours, « Rien ne suscitait mon admiration à part la liberté qui régnait à l'intérieur », écrit-il en italien dans sa lettre du 24 janvier 1885, en ajoutant « L'on dirait moins un palais royal qu'un couvent ». Conséquemment, comme dans un parallèle inversé, la vision ne va pas décrescendo vers une surprise admirative, mais se transforme en chute déceptive. Ferdinand Bonaventure, comte de Harra, après sa visite du château de Versailles, des jardins et du Grand Trianon, écrit dans son journal en allemand, le 9 novembre 1698, « La première vue qu'on en a, arrivant en voiture, est moins belle qu'elle y paraît sur les gravures ». Référence à tout à l'heure. Christian Friedrich Gottlieb, von den Knäsebeck, souligne un grand nombre de défauts assez importants dans sa brève description. Sans doute mis au propre d'ailleurs par Sturm, après sa visite à caractère professionnel du château et du parc de Versailles, puis de Clagny et de Marly entre 1699 et 1713, nous explique Flavie, le roux dans sa batte. Christopher Wren, savant et architecte, membre fondateur de la Société royale des sciences, qui se rend à Paris en 1665 pour poursuivre sa formation et échapper à la peste qui sévit à Londres, dans une lettre en anglais, que vous avez là à l'écran, a ainsi cette clausule lapidaire. J'ai mis des traits rouges à côté. Le palais, ou si vous permettez, le cabinet de Versailles. Lorenzo Magalotti est même péremptoire dans sa description critique en italien du château de Versailles, et en particulier des cabinets du roi, entre le 8 et le 14 mai 1668. Je dirais en général que Versailles n'a ni la beauté ni la majesté d'un palais royal. A l'inverse même d'un palais royal, Eucarius Gottliebbrink dénonce en allemand Versailles comme un endroit malsain en raison des nombreux décès de soldats survenus sur le chantier en 1689. Vous voyez là, Isoldaten sterben. Outre ces décès dus aux travaux, la malsanité de l'air forme une chape sur le lieu tout entier qui, selon Martin Lister, dans son récit de voyage en anglais, pousse le roi à, là aussi vous avez les accolades pour la version originale, ne plus aimer Versailles comme il faisait. Le roi ne trouvant pas, en effet, l'air assez pur, Lister va jusqu'à émettre l'idée d'une mobilité du roi et de sa cour dans le Languedoc, qui pour lui est le vrai paradis de France. C'est au milieu de la première colonne. I wonder to... Nobody puts him in mind of that paradise of France, Languedoc, where he may be with ease in four days, etc. Comprenons quand même que ce conseil est inconvenant. Il prend alors, pour exemple, le Grand Mogol et sa retraite au Cachemire, c'est en bas. Avec Zoom, je ne vois pas moi, mais vous voyez peut-être vous, le texte en anglais, The Great Mogol, etc. Donc, vous le lirez après. Ce qui est intéressant pour moi, avec cette référence au Mogol, on le voit à droite par contre, le Cachemire, la découverte du Cachemire par les voyageurs européens, en effet, est souvent interprétée selon le mythe biblique de la Terre promise. Dans les lettres de François Bernier, le grand voyageur français, les hyperboles et les comparaisons mènent toute affaire du Cachemire, le paradis terrestre des Indes. C'est ce qu'il écrit dans sa neuvième lettre à M. de Merveille. Toutes ces relations épistolaires décrivent la région comme le paradis terrestre des Indes, tout en s'efforçant paradoxalement de réfléchir sur la cause principale de la décadence des États d'Asie. Toute l'ambivalence est là, et l'on pourrait évidemment y voir un effet de miroir avec ce voyageur philosophe, gassindiste, et la démonstration épicurienne et gassindiste qu'il essaye d'en tirer. L'influence de Bernier sur les auteurs classiques est très grande. Il a initié la fontaine à la philosophie de Gassendi. Son abrégé influence le fabuliste dans le second recueil des fables avec son discours à Madame de la Sablière. Louis Racine écrit que Bernier, le fameux voyageur et l'ami commun de Racine Boileau, sa place dans la société, montre bien que si certains, comme la bruyère, le jugent corrompu, ces réflexions sont des remises en cause qui circulent en Europe et qui sont peut-être aussi l'intertexte ou peut-être l'architexte qui motive cette lettre. Ces remises en cause, subtilement ironiques, le sont moins que certains autres écrits directement négatifs, dénonçant frontalement une mise en scène factice, une merveille en trompe-l'œil, un Versailles en carton-pâte qui ne tient que par les sommes fabuleuses qui lui sont consacrées. Tout à l'heure, il était question justement de ce topos de la richesse et des coûts versaillais. Une richesse ostentatoirement dépensée par orgueil et pour cacher son incurie. Pour Primi Viscanti, qui a une aversion générale pour Versailles, encore en construction en 1680, ce pays est ingrat, je le cite, mais le roi y dépense un million par an. Pour Sophie de Hanovre, qui découvre Versailles entre un séjour à Saint-Cloud et le départ de la reine d'Espagne en septembre 1679, la dépense, je la cite, a fait plus de merveille que la nature. J'ai déjà, par ailleurs, étudié l'originalité du double langage et du regard caustique de Sophie de Hanovre sur la Cour de France et comment, entre le Neglentia Diligens à la Cicéron et la Sprezzatura à la Castiglione, le style de la princesse relève à la fois de la galanterie et de la satire. Sophie de Hanovre, si elle peut appartenir en effet au courant des voyageurs protestants, critiquant le luxe d'une cour catholique, n'utilise pourtant pas de comparaison huguenote explicite. Sa métaphore de la cour Arche de Noé n'est pas religieuse, elle est taxinomiste, spectaculaire. Il s'agit plus de dénoncer une cour théâtrale représentative d'un vain théâtre du monde holique. Mathieu Prior, dans sa lettre en anglais que vous voyez là à Charles Montague, est sans doute dans la base des visiteurs européens de cette période le plus négatif, aussi bien contre les courtisans français que contre la figure royale en dressant un portrait horribilis d'un roi despote édenté qui ressort clairement de l'anathème voire même de la caricature. Il faudrait lire donc ce qui est là aussi en bas. Quelques mots, « fullest house in the world » les courtisans haïssent le roi to hell, le roi is the vainest creature alive. Tout est indiqué là. Alors, troisième point de ma démonstration, le temps file, la fabula versaillaise, une mythographie dialectique. Entre les deux pôles inversés que sont l'encomniastie ou le dénigrement, toute une série de visiteurs européens modulent dialectiquement ces expracis, concédant à la merveille pour ensuite présenter l'angle permettant la dénégation, dans des avis subtilement mitigés. L'expression vient de Nicomène Tessin, admirant par exemple la décoration intérieure, mais mitigée, dit-il, quant à la façade orientale dans sa lettre en français du 30 novembre 1698 à Daniel Kronström. Cet usage de l'encomnione, suivi non d'un pseudo-encomnione, mais de ce qu'on pourrait appeler un anti-encomnione, est une particularité et une pratique propre aux beaux-esprits, rompus aux arabes de la conversation à la cour, telles qu'on peut les trouver, par exemple, dans la deuxième entrée de la base, dans cette lettre anonyme anglaise. Alors, je traduis, je ne crois vraiment pas qu'aussi grand poète que vous soyez, vous puissiez élever un palais aussi magnifique que Versailles. Je suis cependant si singulier que je préfère Fontainebleau à tout le reste. Après avoir loué la magnificence ultime de Versailles, la seconde phrase vaut comme un concetto, une pointe, une chute qui annule le dit tirande. Cet effet est également perceptible dans la description en allemand, pardon, elle est là, de Versailles en 1680 par Eucarios Gottliebrink, accompagnée de nombreuses eaux fortes, dont je vous reproduis l'une d'entre elles ici. Si le château en travaux a d'innombrables défauts architectéraux et est dans une mauvaise situation, vous le voyez là, Le jardin, lui, est déjà une merveille du monde. Son titre, Steigen und Fall, la vie merveilleuse de Louis XIV, roi de France, où l'ascension et la chute, est un résumé de ce procédé où la merveille est prise entre deux pôles contradictoires. Ezekiel Spannheim, né à Genève, un père professeur de théologie calviniste, précepteur du fils de l'électeur palatin, puis envoyé extraordinaire de l'électeur palatin, puis du grand électeur de Brandebourg en France pour deux missions diplomatiques entre 1680 et 1689, puis entre 1798 et 1701, dans sa relation ou dépêche diplomatique en français, a, comme Sophie de Hanovre et Primi Visconti, dénoncé les dépenses dites excessives en 1690, surtout dues aux bâtiments. Cependant, il le fait après avoir loué l'industrie française, supérieure à celle de l'Angleterre et de l'Espagne, écrit-il, rendant Versailles capable de se faire maître et possesseur de la nature, selon le mot de Descartes, qu'il reprend implicitement, en ne laissant aucun lieu en friche ni oisif et en louant les revenus extraordinaires du roi. Vous le voyez donc là à l'écran. Cette éloge de la richesse royale est pourtant rendue si vilain et sans doute ironique par l'insertion de cette incise ou les moyens de les augmenter dans le besoin qui laissent sous-entendre des exactions peu vertueuses. L'idée semble ici dans un même mouvement de louer la richesse tout en soulignant que les dépenses excessives empêchent une richesse qui pourrait être encore plus extraordinaire. Léonard Christophe Strom procède de même dans une lettre fictive en allemand, fictive c'est Flavie Leroux qui l'avance dans sa base, du 21 décembre 1716. Selon lui, la machine de Marly est formidable mais au coup monstrueux, dans une protase méliorative suivie immédiatement d'une apodose péjorative. Le visiteur était en fait à propos de la façade orientale du château de Versailles, probablement en 1689, déjà, je le cite, navré par tant de mauvais goût. Théoricien de l'architecture civile et militaire, nommé en 1717 maître d'œuvre en chef du duc Frédéric Guillaume de Meckenburg-Schwering, il réalise trois voyages à l'étranger en 1797, 1799 et 1712. Son examen ne cesse d'osciller entre enchantement et déficience. Je vous montre là la base architrale. Ce château royal, à la fois maison de plaisance et résidence, se trouve dans une vallée sablonneuse dépourvue de charme et a été construit en haut d'une petite éminence que Palais et Jardin occupent entièrement, ce qui amène nécessairement à la conclusion que le roi a cherché au premier chef à défier la nature et à faire du lieu le plus ingrat qui soit la place d'une beauté vraiment enchanteresse. Ce n'est pas sans raison que je dis enchanteresse, car il y a bien des points qui devraient, à vrai dire, choquer l'esprit et les yeux. Cependant, on est ébloui par tant de beauté de munificence que l'on en oublie facilement tous les défauts. Ces oscillations relèvent d'un art du paradoxe, propre au genre du pseudo-encomion, l'éloge paradoxale. Ailleurs encore, l'effet théâtral éblouissant est ensuite renversé en imperfection. L'entrée principale du château offre aux visiteurs une première perspective fort charmante, puisque la cour marque une pente assez considérable avec de nombreux gardes-cordes-pierres ainsi que deux grilles en fer forgé doré qui se présentent successivement. Les bâtiments se rapprochent de plus en plus entre eux et diminuent en hauteur de façon à donner l'impression que l'on pourrait presque atteindre le toit du premier bâtiment du fond en tenant une pique. Les toits, richement ornés de plomb doré, contribuent à ce qu'il est fait. Il semble également que les architectes aient bien eu l'intention d'en faire une perspective théâtrale, ce en quoi ils ont peut-être manqué de discernement, car un décor de théâtre n'étant rien d'autre qu'une copie imparfaite d'un véritable édifice, il doit inévitablement sortir quelque chose de laid lorsque l'on construit un édifice comme un décor de théâtre. Il paraît même que le bernin aurait dit d'un air moqueur à propos de cette entrée « bello peruno théâtre ! » Mais en effet, on se lâche rapidement de cette perspective car l'éblouissement qui nous saisit de prime abord diminue au fur et à mesure que l'on observe l'aspect coloré et le manque de gravité. Ou encore, la cour tout au fond a beau être horizontale, recouverte de dalles de marbre et grandie par plusieurs marges d'accès, elle paraît cependant petite et bordée de bâtiments bas, mal décorée, ce qui dégoûte d'autant plus que l'on s'était imaginé auparavant le contraire. Cependant, lorsque navré par tant de goût, on pénètre dans le château par la porte d'entrée des plus disgracieuses, on se retrouve dans un tout autre monde. On se retrouve dans un tout autre monde. L'émerveillement est d'autant plus profond que le changement d'humeur est brutal car on entre alors dans une logia entièrement décorée de colonnes de marbre, magnifiquement vénées de rouge et de blanc qui offrent une perspective vers le splendide jardin d'où parvient le fracas des eaux qui jaillissent en abondance. De grandeur en petitesse, disgrâce en émerveillement, l'imagination suit le rythme des surprises dont j'avais parlé auparavant en notant le parallèle possible avec le Thomas Stone aristotélicien. L'éloge paradoxale est bien une esthétique de la surprise qui provoque le ravissement au sens fort, l'enlèvement violent entraînant la perte des repères spatiaux et la logique intrinsèque initiale. C'est ce qui est écrit en bas du PowerPoint que je vous lis. Ravie par cet enchantement, je faillis ne plus me souvenir de l'ordre que j'avais établi pour ma visite et j'avoue avoir eu du mal à commencer par l'intérieur des bâtiments avant d'aller dans les jardins. Mais à peine m'étais-je contraint à m'en tenir à ma résolution que je fus deux rechefs contrariés ne trouvant devant moi ni porte ni escalier. La contrariété, voire le sentiment d'abandon et de déréliction, de perte de maîtrise résulte de cette dialectique de la représentation que se font les visiteurs européens de Versailles, transformant les lieux en fabula onirique, à la fois enchanté et cauchemardesque, prenant pour source comme dans les rêves en fait, des inputs actuels et réels pour les métamorphoser par leur transfert scriptural. Je conclue, il est temps, je vous écris la conclusion également, la fabrique de la mythographie versaillaise semble donc bien dialectique. En ce sens qu'elle entrelace les points de vue et les discours à la fois exotique laudatif et endotique satirique, mais aussi vice-versa, exotique satirique et endotique émerveillé. Et dans cet entrelac s'entrelacent en plus l'encomiastique, l'anti-encomiastique et le pseudo-encomiastique ironique. Le récit de voyage à Versailles, européen, tel que le Donne-à-voir l'échantillon proposé par la base des visiteurs pour cette période du XVIIe siècle, est ainsi un genre viatique encomiastique finalement peu convenu et complexe. Le laboratoire scriptural de la fabula versaillaise est ambivalent, comme toute fable, évidemment, et comme tout mythe. L'interroger génériquement permet d'affiner la fabrique d'une machine enchantée. L'étudier stylistiquement permet de découvrir un subtil système de duplicité ironique. et chercher à le comprendre politiquement permet de débusquer un jeu diplomatique entre flagornerie dithyrambique, dionysiaque quasi, contemption idéologique et parallèle exotique à effet déco dissonant. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.